A l'occasion de la formation des instituteurs stagiaires à Odiennet, Étienne Allou de la Division des droits de l'homme de l'ONU-Ci a passé en revue les droits fondamentaux, à savoir le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique, avant d'inviter les enseignants à inculquer le respect des droits d'autrui aux enfants. Les stagiaires au nombre de 49 ont participé durant 5 jours à des ateliers pédagogiques pour les préparer aux examens des titularisations prévues en février. Selon l'inspecteur de l'enseignement primaire 1 d'Odiennet, David Azoumanet, le renforcement des capacités pédagogiques et psychologiques répond à un souci de rigueur dans la titularisation des instituteurs stagiaires. Les ateliers qui ont meublé la formation sont les sujets sur lesquels les stagiaires seront évalués pour être titularisés. L'inspecteur leur a demandé de bien s'imprégner des formations. Ces différentes formations ont été fortement appréciées par les différents responsables locaux de l'éducation nationale, à savoir qu'ils voient en cette initiative une démarche qualitative pour des enseignants de qualité à Odiennet. Mais la formation reste un souci. Le CAFOB d'Odiennet a été totalement dévalisé lors de la crise militaro-politique de 2002 à 2011. – Sous-titrage FR 2021